Quand je dis que je reçois comme à la maison, je dis oui, je traite les gens comme si c'était mes amis. Mais d'ailleurs, ce que je dis souvent, c'est que je connais 80-90% des clients. Et ce que je dis, c'est que soit c'est mes amis, soit ils vont le devenir. Et souvent, ils le deviennent. C'est une maison bienveillante, c'est une maison avec plein de douceur. C'est une maison où on a cassé les codes aussi. Enfin, où j'ai cassé les codes. Voilà, où je reçois comme à la maison, je reçois comme chez moi. Aujourd'hui, tout est smooth. Aujourd'hui, les frontières sont entre la cuisine et la salle. Je crois qu'on a cassé les frontières. Sans le vouloir, j'ai cassé la frontière entre la salle et la cuisine. D'ailleurs, on rentre par la cuisine et on mange au comptoir. C'est un peu un mix. C'est un peu ma vie, un peu. C'est aussi mon parcours professionnel. On a toujours une envie de faire mieux, d'aller chercher, de créer un peu le plat exceptionnel, de créer l'ambiance exceptionnelle, de créer un peu tout ça. Donc toujours cette envie-là, d'accrocher le client, de lui faire goûter quelque chose, de l'emmener dans un voyage, de le prendre par la main et de l'emmener en voyage. C'est toujours cette envie-là, vraiment, de l'emmener en voyage et de le marquer, de se dire, « Tiens, c'est ce qui a fait la force d'itinéraire. » D'ailleurs, je crois que les gens, quand ils reviennent, me disent « Mais votre cuisine m'a manqué, vous nous avez manqué. » C'est que j'ai toujours amené une passion, j'ai transmis un message de passion, d'amour. Donc continuer à transmettre ce message, continuer à charmer les gens quelque part. Mais ce n'est pas du faux. C'est-à-dire que je charme les gens, mais je vais les emmener en voyage, je leur raconte une histoire, je leur raconte ma vie, je vais chercher des émotions chez eux aussi, comme je transmets les miennes. C'est complètement transparent, c'est une maison de vérité chez nous. Quand on mange, le client mange au comptoir, je veux dire, il n'y a pas de filtre, il n'y a aucun filtre. Les gens, ils sont au-dessus de nous, les gens participent avec nous. Limite, on pourrait leur donner le bouquet de persil et leur dire « Allez-y, mettez-le. » Et ce que certains clients font, d'ailleurs. Et d'eux-mêmes, les clients, il y a une vraie liberté chez nous. Hier, il y a une dame, elle a passé la moitié de la soirée avec mon chef de partie au show, à discuter comment il faisait, alors qu'on avait quand même 35 courrières dans un instant étoilé, la dame s'est levée, et s'est levée, elle est assez debout à côté de lui, on lui demandait « Mais comment vous faites ça ? Comment vous faites ça ? » Et naturellement, lui-même, il a pris le temps, alors que franchement, il avait du taf. Et voilà, mais ça se met naturellement, et franchement, de moi-même, j'ai attendu. Et personne n'a dit « C'est trop long » ou un truc comme ça. J'ai attendu que la dame ait fini, comme à la maison. Et tout le monde se met un peu dans cette ambiance générale. C'est une équipe de gens très professionnels, très jeunes, très professionnels, très bons. Mon directeur est très bon, Maxime qui m'accompagne est très bon, mon sous-chef aussi. Mes anciens chefs de partie et tout ça, ils ont tous des individualités, mais ils sont tous très bons. La force de cette maison-là, c'est que par exemple, avant, j'avais travaillé avec des sommeliers. Quand je travaillais avec des collaborateurs, des sommeliers, ils travaillaient pour eux. Ils étaient contents de travailler dans la maison, mais ils travaillaient pour eux, pour leur carrière, pour le réseau. Aujourd'hui, les collaborateurs que j'ai travaillent pour tous. C'est assez génial. C'est là où je dis que j'ai beaucoup appris et qu'ils me tirent beaucoup par le haut. Les collaborateurs que j'ai sont formidables. C'est une maison qui permet des libertés. Aujourd'hui, je suis dans une optique de revoir la manière dont on manage le restaurant. De plus manager comme avant. D'avoir un peu envie de... Je pense qu'il faut qu'on repense notre métier. En tout cas, dans les restaurants gastronomiques, comme le mien, il faut savoir repenser parce qu'on vit tous ensemble. Donc, il faut savoir repenser la manière dont on vit ensemble. Je vous reçois comme à la maison. Et puis, si je ne peux pas être là un soir parce que j'ai quelque chose d'autre, j'ai un collaborateur qui est mon directeur, qui est Maxime Convasier, qui est Maxime en cuisine, ou Zoé, qui ont tous des personnalités, qui ont tous un nom. Et aujourd'hui, quand les gens viennent manger chez moi, ils ont un nom, un visage, une main, des mains qui sont identifiables. Et aujourd'hui, le restaurant, quand je dis le restaurant, ne m'appartient plus. Moi, je suis un capitaine de bateau, mais le restaurant ne m'appartient plus. Il appartient à mes collaborateurs et à mes clients. Quand je dis revoir un management, même dans le management d'avoir les clients, il y a un côté beaucoup moins dictatorial, beaucoup moins cadré. On est une autre manière de vivre. C'est un autre lieu de vie. Le Michelin est venu parce que le Michelin me suit de très près. Moi, c'est un guide que j'aime beaucoup. Contrairement à ce que je ne vais pas tenir une langue de bois, ça a été un guide avec qui j'ai eu des relations compliquées. J'ai eu la chance d'assumer ce que je fais. Le Michelin est venu, on a eu une discussion sur ce qu'on faisait. Il m'a dit ce qu'il avait vu, ce qu'il avait aimé, ce qu'il avait pas aimé. Et moi, je lui ai dit ce que je faisais, ce que j'ai envie de faire. Et quelque part, je lui ai dit qu'en tant que chef d'entreprise, ce que j'aimais et j'assumais complètement ce que j'aimais. Je crois que l'important, c'est d'arriver à faire son métier le mieux possible et de faire plaisir aux clients. Et après, le niveau d'exigence ne doit pas être imposé par le Michelin, mais par soi-même. Donc moi, j'impose un niveau d'exigence qui est un niveau assez haut. Donc c'est concomitant avec le Michelin. Parce que oui, le niveau d'exigence que j'ai rentre dans les cadres du Michelin. Le Michelin, aujourd'hui, est le seul guide aussi qui est un vrai guide sérieux. Dans 5 ans ou dans 10 ans, je me vois toujours en mouvement. Je me vois encore meilleur. Je crois que voilà, je pense qu'aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire des projets, de faire plein de choses, mais de ne pas subir les choses. Un peu peut-être à la manière moyen-orientale. Si ça ne marche pas aujourd'hui, ça se fera demain. Ça se fera quoi qu'il arrive, Inch'Allah. Mais oui, je me vois toujours pétillant. Je me vois toujours jeune. Donc voilà. – Sous-titrage FR –